et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la strain home on reprend notre petite mission tactique et notre premier objectif va être de libérer nos prisonniers si on le peut donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer le petit groupe de droite en éclaireur pour voir un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut dégoter et s'ils peuvent pas gérer à trois parce qu'il ya plein de monde parce qu'il faut se battre etc on ira on ira probablement chercher des renforts on prendra le temps d'amener des renforts espérons qu'on nous laisse le temps mais pour l'instant j'ai l'impression que l'émission ce n'est pas non plus dramatique en termes de de timer toi tu n'es pas caché alors ici il y a des cadavres mais apparemment ça ne nous apprend pas grand chose c'est un bord de map ok on pourrait rentrer là dedans et passer par ici passer par là ok pourquoi pas c'est un peu c'est plutôt calme un un ennemi mais il est dans notre champ de vision c'est pas la jumelle qui a détecté se balade là deux ennemis ok ils sont au moins deux peut-être trois si c'est une patrouille standard de type standard ils sont deux ok on va pouvoir progresser pour se les faire avancez pas trop voilà restez caché ils peuvent tenter d'avancer jusque là ça me paraît jouable ils font demi tour parfait c'est du fusillé et du fusillé de milice il me semblait bien qu'ils n'avaient pas tout à fait le même skin on va attendre qu'ils passent on va se mettre dans leur dos et on va essayer de les choper on a une bonne vision quand même par là bas donc à priori il n'y a pas d'ennemis la question c'est que ok ils vont passer par dessus la barrière s'ils avaient décidé de pas passer par dessus la barrière ça aurait été gênant toi tu es un peu lent on va faire avancer l'éclaireur on est bien caché là en vrai c'est bon on est bien caché on va m'avancer jusqu'ici je pense sans trop d'inquiétude il faut qu'on fouille alors les prisonniers ils sont encore plus loin derrière là donc il faut qu'on traverse cette zone potentiellement risqué avec plein d'angles morts là c'est un croisement donc on va se servir de ça pour aller explorer avec nos deux autres personnages on va le laisser en mode jumelles lui parce que là il y a des chances qu'il y a des gens qui arrivent ici 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 de là on peut pas passer il me semble qu'il y avait une porte là mais non on peut pas passer non on peut pas passer ok très bien pas de problème il n'y a pas d'endroit où se cacher donc attention il y a une cloche là bas ok il y a une cloche là bas on peut pas se cacher dans tout ça on peut pas se cacher là peut-être non on dirait pas ça a l'air d'être calme en tout cas on va se planquer un peu dans l'angle mort ici et toi vas-y plage ta jumelle rejoins les autres il y a un loot là tu vas passer par ici des herbes le jour où on arrive à choper un wagon médical ça va faire tellement de bien 5 herbes ça garde caoutch là on déclenche une connerie c'est bon pas de problème on va faire le tour ah là il y a un truc avec une clé c'est pas de clé de prisonnier probablement que disent nos jumelles de cette zone ? 3 mecs dont 2 qui papodent face à face ça c'est pas bon ça un qui patrouille on va le surveiller voir où il va j'espère qu'il ne vienne pas nous remarquer on va se resserrer un peu non ok il va par là mais globalement il reste dans la vision de tout le monde de toute façon un peu plus par là il y a un autre mec ok et là du coup ok on a 1, 2, 3, 4 personnes non celui-là n'a pas l'avoir de rôle si c'est un éclaireur mais il a une tête particulière donc c'est peut-être un personnage de quête il y a du carburant donc ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse éventuellement faire diversion ici attirer celui-là dans un endroit où on pourrait le choper mais il n'y a pas de buisson évident a priori je sélectionne un perso non il n'y a pas de il n'y a pas de planque on va dire et là ok on peut enlever les drapeaux si ça t'amuse pas de soucis là il y a un mec qui patrouille mais plutôt à l'extérieur bon lui il faudrait qu'on essaie de l'attirer je pense qu'il y a moyen en jetant notre petit caillou là c'est bien vas-y progresse mets un coup de gmail par là avant j'y aille comme un ce bruit à rien ils vont nous voir ils vont nous voir par le petit angle mort on a aucun endroit où se planquer donc si on veut vraiment se planquer il nous faut un angle mort après techniquement ça serait intéressant de voir est-ce que ceux qui sont là ils voient la zone ils voient la zone mais si on peut jeter un caillou est-ce que je peux faire un truc comme ça sauvegarder merde il m'a vu j'ai pas attendu assez il a pas fait demi tour ce serait rigolo d'arriver à les faire s'échapper discrètement même si bon pour les drapeaux ça va être un peu plus tendu allez on y croit allez on y croit euh oui c'est ceux qui sont là-bas qui nous intéressent très bien je vais essayer de faire en sorte de distraire que celui qui nous regarde je pense que je le mets ici ah putain il vient vers moi l'enfoiré le caillou n'a pas tout à fait eu l'objectif qu'on voulait est-ce qu'il vient est-ce qu'il vient pas on sait pas c'est stressant il fait demi tour et en plus il y a l'autre qui vient là il y a l'autre qui arrive tout seul ça va peut-être être un petit peu tendu alors il va falloir qu'on amène les renforts au moins ceux-là on va faire le grand tour pour éviter de déclencher quoi que ce soit et là le fait de devoir changer de mettre les jumelles les enlever parce qu'ils bougent etc c'est quand même chaud ah merde ils m'ont vu dans l'angle là ah putain les enfoirés les autres ils courent à la sonnette là-bas j'étais un petit peu trop un petit peu pas assez avancé il a dû se retourner me voir c'est plus compliqué d'être en discrétion quand on a pas de buisson ensuite le fameux buisson du coup là on va se mettre un peu plus par ici voilà on va mettre les jumelles pour surveiller ce qu'ils foutent et vous vous venez par là alors là j'aurais bien voulu éliminer l'autre mais pareil je vois pas trop comment on peut faire aisément on va dire quoique lui voit si j'arrive à la tirer ici genre juste là dans l'angle mort je le chope ça pourrait le faire il me faudrait du coup j'arrive à l'autre je te revois là je me suis prêt j'ai pris je me suis prêt je te jure j'ai pas du coup je me suis prêt je suis prêt je m'appelle j'ai pas du coup je t'ai pas du coup j'ai pas du coup trop j'ai pas du coup et si on arrive à le faire venir juste ici, on pourra le choper alors je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que c'est le bruit qui le distraie, est-ce qu'il va vers le caillou on va voir ah il a eu le temps de lancer l'alerte ? oui, merde, il a eu le temps de lancer l'alerte il a eu le temps de crier, il a eu le temps de crier avant de mourir le salaud bon, il va peut-être falloir qu'on amène plus de monde pour s'occuper de cette zone à l'ancienne mais il y a l'alarme qui est quand même très chiante après comme il nous disait, ça ne va pas être simple ok, donc toi, tu vas quand même te replier je vais te replier ici, vous allez replier là même du coup ici allez, c'est une dernière tentative et après on essaiera d'y aller un peu plus en mode on met des mecs ici, on met des mecs ici on y va à l'assaut avec nos munitions je pense qu'on était pas loin, lui on a failli réussir à le gérer, c'est juste vraiment le coup du... il a eu le temps de crier un tout petit peu avant de décéder allez, reviens on veut qu'il vienne jusque là à peu près allez, petit, 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 petit là on est bien on lance le caillou on met les jumelles qu'est-ce qu'il y a ? GG, il s'est tourné il s'est tourné et du coup on a pu le gérer ça en fait un de moins, ça c'est propre ça franchement c'est propre avec tes grenades tu pourrais lancer une grenade là ? pourquoi pas mais ce serait quand même un petit peu brutal ici j'ai vu fugitivement deux mecs là-bas il y a lui du coup c'est un fusillé normal en plus non c'est un militien ça va j'ai vu fugitivement deux mecs là-bas donc il y a quand même sacrément du peuple mais lui il y aurait peut-être moyen de le gérer en contournant par ici est-ce qu'on peut se cacher là ? pas vraiment c'est des arbres bon on va peut-être progresser avec les autres pour voir si on découvre d'autres possibilités si on peut éliminer du monde etc ok il y a un mec il ira pour enlever il y en a du puissant ici donc pour l'instant tant qu'il y a de la végétation c'est un peu plus simple on va dire qu'est-ce qu'il fait dans sa vie lui ? il se casse pourquoi pas progresser avec lui vu qu'il va vite vas-y va te cacher on le chopera au retour puis on enlèvera le on enlèvera le drapeau au passage il est parti loin hein on va progresser avec tout le monde il y a la cloche mais c'est juste pour la déco on va espérer merde il m'a vu il m'a vu mais ça va il s'est pas énervé plus que ça on va pouvoir attendre qu'il vienne ok il s'en va carrément on va surveiller un petit peu autour ok ici on a une barricade avec du monde c'est ça les routes qu'on doit sécuriser ok très bien qui m'a vu là ? non c'est juste qu'il est apparu mais il ne nous a pas vu comment on enlève ça ? ah ok il faut juste s'approcher c'est très bien ça me va les drapeaux ne sont pas indiqués sur la map c'est à l'ancienne du coup il y a du monde là on sera pas l'assaut là dessus en étant discret ou il voit là ou alors il faut vraiment passer par derrière passer par derrière ça veut dire par ici c'est de l'ordre de l'envisageable ouais encore que éliminer la garde ensuite celui-là puis celui-là puis celui-là oh des munitions de mitrailleuse nice c'est de l'ordre de l'envisageable du compliqué mais envisageable par contre il va nous falloir un peu plus de couverture que que un mec tout seul ça c'est sûr c'est de l'ordre c'est de l'ordre ça c'est un fusillé ça c'est un fusillé de milice ok là du coup on est un peu coincé dans notre progression ici j'imagine que si on avance avec eux ça va être pareil il y a une barricade il va certainement y avoir des mecs et des cadavres donc on va se replier par là objectif se regrouper visiblement il va falloir qu'on soit un peu plus nombreux pour gérer tout ça donc on va faire en sorte d'être un peu plus nombreux c'est tout aller jusque là eux on les surveille c'est peut-être un peu juste là c'est peut-être un peu juste là ça va ça va ça va on rentre à cet endroit là merde ah mais putain mais qu'est-ce que tu fais toi ? oh le con le mec avec sa mitrailleuse lourde il prend les chemins et tout il saute pas les barrières bien joué bien joué franchement c'est débile de ta part on était où ? on avait géré celui-là on avait géré celui-là on avait pas encore géré celui qui était ici très bien donc toi approche-toi toi donne nous une vision il est là c'est trop court c'est trop court c'est trop court est-ce qu'il vient ? j'ai vu au dernier moment là le tout petit angle rouge là qui passait entre les barreaux il faut fêter on nous a perdu de vue nickel juste à temps C'est un peu moche, mais ça fait le taf. On va ramasser le drapeau et se casser. Voilà, faire avancer les deux autres. Et à vous, le groupe en 1, vous faites le tour, mais genre le tour quoi. Arrêtez les conneries. Caché et caché, parfait. Après j'ai conscience que la grosse mitrailleuse c'est un peu plus encombrant que le petit flingue, mais j'avoue que passer par là, en plein devant la barricade, c'était franchement pas très malin. Il y a une entrée par là, on va plutôt essayer de prendre celle-là ou celle-là. Et du coup, passer par cette tente de barricade là. On a des positions défensives pas trop mal si on doit défendre. Ici aussi, au final. On peut aussi essayer de se débarrasser de ceux-là. Je pense que ça peut se faire. Oh putain. Où il sort lui ? Genre il est collé à nous depuis tout à l'heure et on l'a jamais vu. Attends. Vision. Il fait rien, il fait sa vie comme ça. Il finit sa clope, tranquille. Ecoute mec... Voilà. Ça c'est fait. Il a failli me griller le mec là. Je l'ai pas vu venir. Ok, il nous faudrait une vision là. Ça c'est un travail pour toi. L'autre, l'autre. Je tourne, je sélectionne lui. Il nous faudrait une vision sur la barricade. Genre comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là il y a les deux gardes. Qui font des allers-retours. Il nous faudrait aussi une vision. Plutôt qu'ici, il nous faudrait une vision dans la ligne là. Il y a lui qui fait sa vie. Il y a lui qui fait sa vie. Hum hum. Non, il faut qu'il reste. On va prendre les discrets. On va prendre les discrets. Allez, tout de suite, je suis là. Donc je prépare un potentiellement chargé. Qu'est-ce que c'est vrai ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Putain, mais non. On est en mode discret et abaleux. Ok, bon. On a pris un petit peu de dégâts. Les gardes, ils sont pas encore revenus. On peut se tenter de se replier par ici. Il y a pas eu d'alarme de déclencher. C'est-à-dire qu'on va plus vite quand on court. Quand on est quand même discret, forcément. Ok, on va se planquer. Non, ici. On va laisser passer les gardes là. Et les rechoper. On a déjà sécurisé une route. D'ailleurs, ça compte comme dans la quête principale. Attention. C'est bizarre parce que du coup, il y en a 3. Et on a que 1 sur 2. Donc notre objectif suivant, ça va être de gérer cette zone. Donc on va gérer les 2 qui vont revenir là. Ensuite celui-là, je pense. On sera sûr que les 2 autres peuvent pas nous tomber dessus. On aura éliminé une bonne partie de cette zone-là. Il nous restera les 2 cons ici qu'on peut se faire. La grenade s'il faut. Tant pis, on cramera une grenade. On préfère ça que... Que perdent des troupes. C'est quoi ? Après, il restera juste le mec auprès du camion qu'on pourra allumer. Je pense en tout cas. Bon, ils foutent quoi les mecs là ? Ils sont ouf. Toi, donne-nous une vision. Non. Ils sont partis faire un grand tour, je ne sais où. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils seraient partis par là peut-être ? Ah non. Podivam se, c'ot tam y est. Que dalle, il y a personne ? Merde ! On les a perdu ! Drame ! Fuuu ! Comme dirait l'autre. Alors ? Alors, est-ce qu'on part du principe qu'on les ignore ? Ah, ils sont là. Ok, je ne sais pas où ils étaient. Peut-être tout au fond là. À faire je ne sais quoi. Ou ils sont peut-être... Ah, peut-être par là. Qu'ils en se font, on va se les faire. On va attendre qu'ils soient genre par là. Parce qu'ils vont jusqu'ici. Et on se les fait. Ici, on est assez caché. Je ne suis pas sûr. On va vraiment se mettre dans l'angle mort. Ok, lui, il se tourne vers nous. Mais ça devrait aller. Je pense que le temps qu'ils arrivent, il va faire demi-tour. Voilà, parfait. Allez, on attend qu'ils arrivent. On ne dit pas qu'ils vont faire demi-tour dans le petit angle mort là. Ok. C'est parti. L'autre m'a vu là. Merde. L'autre m'a vu. Il faut faire vite. On continue de courir pour qu'ils ne puissent pas nous repérer. C'est bon. On va refaire le tour. On ne prend pas de risques. Alors, du coup, le meilleur moyen de s'en occuper. Parce que lui, mine de rien, il fait quand même des allers-retours très rapides. Limite, il faudrait que je sorte avec mon fusillé et que je le charge dès qu'il a fait demi-tour. Un truc du style. Je pense que ce serait envisageable. Je pense que ce serait envisageable. On va demander une vision. Ici. Il ne nous voit pas. Non, il ne nous voit pas. Tu sauvegardes. Allez, retourne-toi. Hop. Bien. Ah mais c'est clair qu'en fait, il crie quand il charge. Ce qui est un peu problématique. Bon, il devient aussi moins discret. Du coup, il se fait repérer. Ok, donc ça veut dire que du coup, vous allez faire le tour. Il commence à voir bien nettoyé là. Alors, sauf peut-être toi. Toi, tu vas te mettre ici pour avoir un angle de vue. On va demander des jumelles. Ici, il y a le mec qui est là. Lui, il voit toute cette zone. On va venir avec deux tireurs parce qu'il va falloir qu'on soit capable de se faire éventuellement le mec qui va aller vers l'alarme là. Si jamais ça se passe pas bien. Allez, à l'ancienne, on ouvre la grenade. Est-ce que je peux tous les choper ? Ah, je peux peut-être même tous les choper. Il a une bonne force lui. Ok. Ils sont en train de se réveiller. Ils ont... Shootez-le. Sortez de discrétion. Shootez-le. Sortez de discrétion. Shootez-le. Allez plus vite. Merci. Sur qui vous tirez. Personne, il n'y a plus personne sur qui tirer. Défonce-nous ça. Ok, c'est pas mal. Beau travail d'équipe, les gars. Il nous manque quelqu'un. Ah oui, l'éclaireur là-bas, il est en train de faire ça. Son éclairage. On ramasse les loot. Il y a un loot là-bas. Oui, c'est une métrailleuse qu'on va pouvoir aller récupérer. Et on va ouvrir la porte. Putain. Ok, effectivement, ils vont être un petit peu endommagés les mecs. Mais, ça le fait. Mais, ça le fait. Donc, nous. On va pouvoir se remettre à progresser. On se remet en mode discret. Et on avance. Et vous, vous étiez le groupe 1. Il va falloir réavancer par ici également. On va progresser de maison en maison, comme on dit. On peut tous aller chercher ça, par contre. Ah oui, c'est pas indiscret. Matez-vous indiscret. Merde, y a des gens là. Attention, on va pas faire n'importe quoi. Il va pas comme des connards sans regarder ce qui se passe. Ah mince, c'est une sortie de zone ici. On peut aller par là. Donc, ils ne pouvaient pas aller par là, les gardes. Ils devaient juste se balader au fond. C'est parti. On ne voit personne. C'est vraiment le bord de bord de map. On va profiter qu'on a un autre éclaireur là pour... Surveillez un peu. Visiblement, il y a un mec là-bas. Ici, est-ce qu'il y a un mec ? Il y a personne. Et lui, il est en train de regarder sa caisse. Ok, très bien. Donc, à la rigueur, on peut même progresser discrétos pour s'en occuper. Ok. Il passe derrière. C'est bon. Hop là, on se cache. J'ai oublié de ramasser le drapeau qui était là, tiens. Drapeau. Toi. Hop. Sors de là. J'en ai pas vu d'autres pour le moment. Il faut les retrouver les drapeaux. Il n'y a aucune indication sur la map ou quoi que ce soit. On va reprendre eux. Eux, ils peuvent progresser dans les buissons. On va donc le faire. Ici, on pourrait passer. Ici, on pourrait passer. Ils vont nous servir à surveiller cette zone-là. Là, il n'y a rien. Ok. Ça, c'était la zone du train. Donc, on y est passé. Voyons ça, on a fouillé déjà. Tu peux avancer jusque là, toi ? On a vu quelqu'un. On a vu quelqu'un ici. Ok. Ça m'attendait qu'il soit tout seul. Il y a un drapeau là. Ici, on va se cacher un peu mieux. Des fois qu'il y a quelqu'un qui passe, qui patrouille et qui nous voit. Donc, ici. On peut se donner une un peu meilleure vision. Ça m'attendait qu'il soit tout seul, le mec. Quoique, ils sont deux. C'est pas si pire. Bon, ça, c'est un mitrailleur, par contre. Mais c'est pas si pire. Il y a des munitions. Mais pour l'instant, on peut contourner éventuellement cet endroit. Ce que j'aimerais bien voir, c'est ce qu'il y a ici. Du tissu. L'autre barricade là. On pourrait la contourner en passant par ici. Mais on arrive sur le bord de zone. A mon avis, ça va être tendu. Par contre, il y a des drapeaux un peu partout. Alors, je vois pas trop comment on peut sécuriser seulement deux routes. Sans gérer les drapeaux. Enfin, pour gérer les drapeaux plutôt. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision aussi loin que ça ? Ah oui, de justesse. Mais on peut avoir une vision sur cette barricade là. Deux mecs qui papotent. Un mec qui garde. Des grenades. Ok. Un drapeau. Ok. Ça nous ferait quatre drapeaux en tout avec celui qui est là. C'est pas si mal. On va progresser dans leur dos avec ceux-là, je pense. On a quand même une assez bonne vision. Enfin, on sait pas ce qu'il y a là. Il va aussi bien y avoir 25 000 mecs. On a vu quelqu'un là. Toi, tu me surveilles je sais pas quoi. Tu me surveilles ici, tu me surveilles là et tout. Ok. Il y a un mec ici qui fait des allers-retours. Il pourrait potentiellement choper du coup. On va aller faire un tour là pour être sûr qu'il n'y a pas un petit loot. Jeter un petit coup d'œil. Ok, il n'y a rien. Parfait. Tu vas revenir ici, voire même je pense peut-être ici. Quoi que. Ici c'est bien. En plus ils sont assez lents les médecins. C'est pas avec lui qu'on va faire du massacre. Toi par contre tu peux venir te mettre là. Toi pour être plié potentiellement. Et ton éclaireur il éclaire quoi. On a surtout besoin de voir toute cette zone là. Alors le mec qui patrouille c'est un des deux qui était là. Intéressant. Peut-être celui-là. Donc si on l'élimine ça en fait plus que deux ici. Alors ça va être compliqué de s'approcher discrètement là. Mais pas forcément impossible. On pourrait se mettre ici. Jaillir à la baïonnette. Jaillir sur lui à la baïonnette. Ça fait partie des possibilités. D'abord il faut qu'on élimine l'autre là. Enfin j'imagine que c'est lui. Au moins qu'il soit barré par ici. Je sais pas où il est passé celui qui patrouillait. On va surveiller. On dit pas que c'est lui. Non ça ne peut pas être lui. Il est beaucoup trop loin. En tout cas on a bien un drapeau là. Ça me paraît long là. Ça me paraît quand même très long. Leur papotage. C'est peut-être vraiment lui. On va voir hein. Ça se trouve il va revenir ici. Et puis il est passé là. C'est le cas. Ah ok. C'est bien ça. D'accord. Ah non là ils sont deux. Waouh ils sont deux. Ah ils sont tellement nombreux. Alors oui. Est-ce qu'ils font tout le tour aussi. Ou est-ce qu'ils font demi-tour. Ils se cassent. Ça c'est une bonne question. Ils font demi-tour. Ils se cassent. Ok. Et ils bougent pas. On a qui là ? On a ces deux là. Qui pourraient éventuellement s'occuper de ça. On y va un peu à l'aveugle. C'est risqué. Non il n'y a pas de buissons parce que... On est trop loin pour les buissons. On est trop loin pour les buissons. On court un peu. C'est chaud. Vas-y choc 2. Choc 2. Choc 2 pas. Attends tes copains. Vas-y. Maintenant choc 2 les. On est trop loin. J'étais tombé. On n'a personne qui fait demi-tour là. Donc c'était peut-être ces deux là. Peut-être j'en ai vu un. Mais en fait ils étaient deux. On est un peu explosé là. On va prendre un risque en rentrant là. On se cache là. Très bien. On pourrait se faire seul là. Peut-être même pas besoin d'utiliser une... Une grenade si on fait péter ce truc. Je pense que ce sera trop loin pour lui. On a un peu un aperçu de la vision. Non on n'a pas vraiment d'aperçu. Il voit jusqu'où lui. Ok. Jusque là. Ok. Donc genre on pourrait prendre notre fusillé qui est là. Il faudrait qu'on sorte plutôt par là. Ici est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non il n'y a personne. Parfait. On va se mettre là avec eux. On va sortir du mode discrétion pour être prêt à allumer si jamais il y a quelqu'un qui passe. Et donc là l'objectif c'est de se dire on tire sur ce truc. Là on va le cueillir. On a éliminé un et on a blessé deux pour le prix de juste une balle. Franchement ça me va. Et en plus on les a forcé à se déplacer. Vas-y va t'occuper de lui. Avance par là. Pas trop loin. Non. Nickel. On s'occuper de ça. Ah n'est-ce sur la base des rouges. Ok. Bon de toute façon si on veut s'occuper des drapeaux. Il va falloir qu'on s'occupe du dernier point. En plus il y a du loot à ramasser. Donc clairement on va s'en occuper. Hop. On progresse. On va récupérer du coup notre groupe 1. Vous venez là. Vous venez là. Le groupe 2. Vous venez là. Le groupe 3. On a lui qui est bien avancé. Là il y a ces deux qui vont être extrêmement difficiles à éliminer. Il n'y a pas de truc explosif à côté mais il y a des grenades au pire. Du drapeau à enlever. On va progresser avec eux. Alors attention au pion là. Qui a l'air de patrouiller sur toute cette zone. On va les mettre avec ses copains là. On laisse pas du loot hein. Pas moyen qu'on laisse du loot. On va mettre une vision là pour essayer de voir comment patrouille le mec qui patrouille. On est tous. Oh putain il y en a encore deux là. Qui papote en plus. Ok cette barricade elle est particulièrement difficile en fait. Au final. Un mec qui patrouille. Deux là. Deux là. Deux qui patrouillent. Deux qui papotent là. Plus les deux qui sont en train de garder les. La zone. Et on est obligé de tout éliminer si on veut passer parce qu'il y a un drapeau. Nickel. Bien. Tout ça en mode discret. Progresser un peu. On va ramasser ça. Voilà. Je pense qu'on peut avancer jusqu'ici de manière un peu près sûre. Je pense qu'on peut avancer jusqu'ici de manière un peu près sûre. On va se donner une vision sur toute cette zone. Voilà. Pour avoir vraiment une vue dégagée. Avec notre troisième on va faire une zone. Une vision sur ça je pense. Donc vous. Vous pouvez avancer. Alors là bas il y a la cathédrale par là bas. On va pas trop aller par là. On va rester plutôt dans les bâtiments. Éventuellement dans un buisson du côté des bâtiments. T'es pas caché toi. Cache toi. Toi non plus d'ailleurs. Si toi t'es caché. C'est bon. T'es pas caché. Cache toi. Voilà. C'est parti. Ok. Là on a une vue sur toute cette barricade. Il y a bon dieu du monde. Un mec ici qui fait sa vie. Qui est pas sous la vision de ses copains. Mais bon quand même pour la choper. C'est un peu relou. Faudrait faire le tour par là. Mais il n'y a pas de passage pour le coup. Il y a un passage là. Il n'y a rien d'explosif. On pourrait lancer une grenade éventuellement. Ah non. On a moyen de voir la zone. On pourrait choper ces trois là la grenade. Éventuellement. Après ça activerait probablement ceux là. Mais si on est planqué dans un... Derrière un muret. Ça peut le faire. Notre grenade est juste là. Il est juste là. Il est quasiment à porter en vrai. Donc c'est pas si mal. On pourrait peut-être même gérer celui-là en même temps. La question c'est si on peut gérer celui-là discrètement avant. Ça serait quand même plus sympathique. Donc c'est petit. L'autre il va aller patrouiller très loin. Il faut juste qu'on contourne. Ah il bouge. C'est bon. Il faut juste qu'on contourne celui-là. On s'infiltre dans le petit angle mort là. Tu. On se replie. Parfait. 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 On va faire à ça. Ça sera en trois épisodes. On fera le dernier épisode pour la dernière phase. Mais je vais essayer au moins de terminer les barricades et les drapeaux. En tout cas les drapeaux. Les drapeaux visibles. Sur cet épisode-là. Ce serait quand même pas plus mal. Donc toi du coup. Tu peux genre aller te foutre dans le buisson qui est là. C'est plutôt bien. Et choper ça. Alors il y en a un autre qui patrouille là. Ah bah non. C'est toujours le même pardon. Lui c'est pareil. On pourrait peut-être le choper. Avec lui là. C'est chaud quand même. On va essayer de se les faire. Tous les quatre. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Gêche toi. Donnez une vision. Alors. Il est allé se planquer. On ne sait pas où par contre. Ok il est là. Pour l'instant on a réactivé. En fait pareil. Comme la charge du fusillier. Il a enlevé sa. Il a enlevé sa. Son mode discret quand il est. Quand il a lancé sa grenade. Donc il s'est fait repérer par lui en fait. C'est plutôt pas mal. Ici. Est-ce que les mecs se sont réveillés. J'ai pas fait attention. Du coup je suis concentré sur autre chose. Non. Ça va être relou de les éliminer quand même. Ils couvrent l'entrée là. Éventuellement ça veut dire passer par là. Les choper. Ou alors. Plutôt par ici. Si on arrive. Genre là. Il nous voit pas techniquement. Ça pourrait se faire. T'es bien en mode discret. T'es bien en mode discret. Ouais. Il nous faudra un deuxième mec en mode discret. Est-ce qu'on a notre deuxième fusillier ? Pas loin je pense pas. Non. Il est tout là-bas. Oh il est tout là-bas. Ok. Il reste tout là-bas. On va prendre. Toi. Tu as quand même bien fait le taf. Jusqu'ici. En plus tu pourras ramasser des grenades au passage. C'est mérité. Je me demande si ça lui remet dans le pool OS. Par contre c'est une grenade quoi. C'est pas... Ou je idem. Alors. Ah non. Toi tu vas t'occuper de lui. Parce que t'es un peu trop en train de faire... Pas discret. Ok. On voit qu'ils sont pas trop réactifs. On va fouiller le bout de map. On va rentrer. On va rentrer. Pour fouiller vraiment toute la zone. On a fait 4 drapeaux sur 6. C'est plutôt cool. A priori j'en ai pas vu d'autres. Je pense qu'il doit être du côté de la cathédrale. Les derniers. Il y a une alarme. On va envoyer toi par là. Toi par là. Vérifier qu'il n'y a pas un petit peu de loot qui traîne dans les jardins. On va pouvoir se préparer à l'assaut de cette cathédrale. Il y a des buissons pour pouvoir avancer à couvert. Jeter un oeil de loin. Probablement mettre un groupe là. Le groupe qui est ici va rester là. Et on va en mettre peut-être un dernier. Genre qui va aller fouiller cette zone là. Dépendant que c'est débloqué. Techniquement les prisonniers ils étaient là. Oui donc on avait pas le droit d'aller plus loin que là. Donc ici on n'a pas été encore. C'est la zone qui était coincée ici. Là là. Ce petit mur effondré. Donc on va renvoyer un groupe là. C'est pas mal. Très bien. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Puisque celui-ci est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. Grosse grosse phase tactique là. C'est assez intéressant. Et c'est assez long. Je ne m'attendais pas à avoir des missions aussi longues. J'espère du coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.